... Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Fessy TV, la 7e édition. Eh oui, déjà, aujourd'hui nous allons proposer, nous vous proposons une rencontre-débat autour du voyage et nous avons le plaisir d'inviter sur notre plateau la compagnie Gérard Vantaglioli, donc avec Gérard Vantaglioli présent, ainsi que Stéphanie Lagné, bonjour à vous deux. Bonjour. Et nous invitons également la compagnie Les Passionnés de Rêve, avec Sophie Forte, qui est l'auteur, je crois, du spectacle, ainsi que Claire Gérard et Broc. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, bonjour. Et ces deux spectacles ont été vus par notre chroniqueur de cette année, Thibaut. Tout à fait. Et Thibaut va prendre un relais pour vous parler de ces spectacles. A vous, Thibaut. Alors, je vais commencer par Le Dalaï et moi. Alors, c'est une pièce qui met en scène une jeune quadragénaire parisienne, incarnée par une Claire Gérard parfaite dans ce rôle. Elle souhaite échapper à l'emprise de ses parents et au stress de sa vie quotidienne dans la capitale. Elle fait alors le tour des agences de voyage en quête d'une destination susceptible de lui changer les idées. Et presque naturellement, elle s'enthousiasme pour l'ADAC, un massif himalayen situé au nord de l'Inde. Elle embarque alors le public dans des valises déjà bien alourdies par chaussures à talons, lecteurs DVD ou autres maquillages, pour un voyage que l'on hésite, après coup, à qualifier vraiment d'initiatique. Le souffle du public est dès lors suspendu aux aléas de ce périple un peu fou. Le spectateur se voit tour à tour suffoqué en arrivant à 3000 mètres d'altitude, souffrir lors d'ascensions interminables ou encore manquer de tomber dans un précipice sans fond. Pour notre plus grand plaisir, la randonnée dans les montagnes est épuisante pour notre aventurier en herbe, à la fois physiquement et nerveusement, tant ses camarades sont tous plus excentriques les uns que les autres. Presque exclusivement grâce à ses bruitages extraordinaires, Brock parvient à tous les incarner, de la psychologue dépressive à l'octogénaire trop bien conservée, sans oublier bien sûr le Dalai Lama, dit spirituel du voyage qui surgit de temps à autre pour rappeler ses enseignements lorsque plus personne ne croit en la paix intérieure. Le Dalai et moi est donc une sorte de seul en scène à deux, très efficace puisqu'il permet d'éviter un monologue ennuyeux sans toutefois tomber dans un dialogue qui aurait à coup sûr ralenti un spectacle dynamique racontant 15 jours en à peine une heure. L'atmosphère sonore créée par les deux acteurs transporte véritablement le spectateur, l'humour est juste et les fourrures garantis. Alors la première question est pour vous Sophie Forte, racontez-nous un peu comment le thème vous est venu. C'est une histoire que vous avez vraiment vécue, c'est ça ? Tout à fait, c'est un voyage que j'ai fait il y a une quinzaine d'années, alors que j'étais moi-même cette parisienne stressée et sous l'emprise de mes parents. Donc j'ai décidé de fuir et je suis partie le plus loin possible, vous voyez. Le plus loin possible, c'était le Ladakh et l'Himalaya et les montagnes. On est monté quand même jusqu'à 5 800 mètres, ce qui est complètement fou. Et voilà, j'ai découvert toute une culture. J'ai aussi découvert par la même occasion le bouddhisme puisque je n'y connaissais pas grand-chose. J'ai lu beaucoup de livres du Dalai Lama, ça m'a complètement inspirée et j'ai adoré ce voyage en fait. C'était extrêmement rude, c'était très très difficile moralement, physiquement, mais j'en ai retiré énormément de choses et absolument, on fait du bien quoi. Et alors j'avais fait un carnet parce que j'adore écrire, j'aime beaucoup voyager, j'écris toujours des petits trucs, je fais des petits dessins, enfin, comme ça j'ai des petits souvenirs, je me dis toujours un jour, mes enfants le verront, bref. Et j'avais écrit donc des tas de choses sur ce voyage que j'ai laissé dans un tiroir et un jour je me suis dit, tiens, ça ferait une pièce, c'est assez amusant. J'ai ressorti tout ça et voilà. Très bien, vous avez vu également Moi, Diane Fossé au Théâtre du Chien qui fume. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Alors, le voyage auquel nous invite Stéphanie Lannier dans le spectacle Moi, Diane Fossé est très différent de celui offert par Les Passionnés du Rêve. Avec une fascinante intensité, la comédienne emporte le spectateur dans les pas de Diane Fossé, la célèbre exploratrice américaine qui a vécu près de deux décennies dans les hautes montagnes du Rwanda afin d'observer les derniers grands singes des montagnes menacées de disparition. L'histoire est vraie, même si la vie de Diane Fossé prend souvent des accents de contes fantastiques. Jeune fille terriblement mal dans sa peau, seul son père ne l'a jamais aimé. Celui-ci s'engage dans la marine lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne le reverra jamais. L'existence de Diane bascule alors lorsqu'au cours d'une soirée, elle rencontre un célèbre primatologue qui lui expose la situation désespérée des grands gorilles d'Afrique. Elle sent que sa vie a désormais un sens et qu'elle doit se dérouler là-bas, auprès des grands singes. Partie pour seulement au départ un mois d'observation, Diane Fossé restera finalement plus de 18 ans dans les montagnes rwandaises et il trouvera même la mort sous les coups de machette d'un braconnier par une froide nuit de 1985. D'après la mise en scène de Gérard Vantaggioli, c'est justement lors de cette fameuse nuit où Diane Fossé est assassinée qu'elle nous raconte son combat romantique contre la brutalité injustifiée des hommes envers les autres espèces de la planète. La véritable performance de Stéphanie Lannier, seule sur scène, est de parvenir à envoûter le spectateur dans son univers mystérieux grâce à un décor minimaliste et seulement quelques images projetées derrière elle. Le temps et les choses n'ont plus d'importance et c'est l'émotion qui prime. Même si son corps a disparu, l'esprit de Diane Fossé habite véritablement la pièce, diffusant un formidable message de tolérance et d'amour. Alors Stéphanie Lannier et Gérard Vantaggioli, comment avez-vous eu l'idée de créer cette pièce ? Ou en d'autres mots, quand est-ce que vous avez rencontré véritablement Diane Fossé ? Alors, en fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Pierre Tréhardi, l'auteur de la pièce, est un monsieur qui travaille beaucoup sur l'environnement et qui avait vu un de nos travaux il y a deux ans et qui avait demandé ce qu'on aimerait interpréter, travailler encore et tout ça. Et on avait parlé d'exploratrices. Parce que c'est des femmes en général qui mélangent l'intuition, l'artistique, parce qu'elles se posent énormément de questions, une vraie forme de philosophie aussi par rapport au monde qui nous entoure et tout ça. Donc voilà, c'est le premier temps. En fait, Pierre a écrit ce texte, après il nous l'a soumis à Gérard. Et puis Gérard a imaginé cette mise en scène très simple et en fait qui est en accord aussi avec ce qu'elle rêvait de donner au monde qui était une paix, une harmonie, une codépendance entre la nature, les animaux, les hommes. Et on peut dire que dans la grande histoire, parce qu'elle a vraiment changé le cours de l'histoire, c'est incroyable, ses observations servent encore aux scientifiques pour observer les animaux. En laboratoire sur la maltraitance des animaux, on sait maintenant grâce à Diane Fosset que des expériences ne peuvent pas marcher si les animaux ont été traumatisés. Parce qu'il faut savoir que les gorilles des montagnes en fait étaient des animaux traumatisés. Ils étaient massacrés. Il y avait vraiment le mythe de King Kong avant son arrivée au Rwanda. et ils se réfugiaient dans ces montagnes à 3000 mètres d'altitude parce qu'ils ne pouvaient pas être ailleurs. Les gens les massacraient, on avait peur. Et elle, par son approche, va montrer qu'en fait, qu'en fait, c'était des êtres très très dociles. Et Conte Fantastique, ça c'est vraiment ce que Gérard a pointé dans le travail. C'est vrai que la découverte qu'elle fait va révolutionner réellement le regard qu'on porte sur le monde. Et Gérard a voulu ouvrir sur l'idée de la tolérance et le fait que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas l'autre que l'autre est forcément dangereux. Donc c'est vrai qu'il y a un mélange de plein de choses dans ce texte. Elle a tout dit, hein ? Elle a tout dit. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Il y a 15 000 trucs à dire. À part que je voulais monter King Kong. Et puis finalement, je n'ai pas l'émoré de faire ça. Le théâtre est trop petit, en fait. Il est haut, mais c'est trop petit pour King Kong. Alors je me suis réfugié chez Diane Fossé. Et puis je suis ravi de l'avoir. Alors, c'est étonnant quand même, cette envie de parler de ces thèmes-là. Pourquoi parler de voyage comme ça au théâtre ? Vous pensez vraiment que c'est une bonne tribune pour parler de ça ? Le voyage ? Le thème du voyage. Ah, mais le thème du voyage, de toute façon, au théâtre, il est là de toute éternité. Quand on parle de soi-même, c'est déjà en voyage. L'introspection, c'est un voyage, etc. Alors là, on rajoute au voyage en allant voir le Daï Lama ou voir les gorilles. De toute façon, le fait d'aller au théâtre, c'est déjà un voyage. Donc après, on emmène les gens un petit peu plus loin. Mais moi, j'aime bien aussi dire des choses vraies dans les pièces. Pas seulement... C'est super quand les gens rigolent et tout, c'est formidable. Mais c'est vrai que c'est encore plus intéressant quand il y a une autre dimension. Puis qu'on leur ouvre une petite fenêtre, peut-être. Ils n'en feront rien, mais on ne sait jamais. Ça peut aussi les transformer, ça peut les faire évoluer. Alors, par contre... Je trouve ça super joli parce que c'est vrai qu'on se disait, et Gérard le soulignait beaucoup pendant le travail, il disait, posez des questions. C'est peut-être ça, le théâtre. Ça soulève des questions. Alors, en essayant de ne pas ennuyer trop. Donc, c'est le but, quoi. Mais c'est vrai d'essayer d'interroger et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des enfants qui viennent. Oui, voilà, ça, c'est super. Et puis, par le biais de la comédie, c'est vrai que c'est un outil génial parce que faire rire tout en faisant réfléchir les gens, c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est magique, je trouve ça. C'est magique, c'est super quand il y a toutes les générations aussi. Moi, j'adore. Et par contre, alors, le paradoxe, c'est que le théâtre, c'est quand même une scène restreinte et le voyage, c'est plutôt les grands espaces. Alors, quelles difficultés vous rencontrez ? Alors, peut-être Gérard, en tant que metteur en scène, pour conjuguer les deux, en fait. Je me suis creusé, d'ailleurs. C'est pas évident. Surtout, là, avec les gorilles et les machins. Alors, à un moment donné, ma femme, par exemple, elle ne me mettait pas en scène, mais bon... Et elle voulait vraiment un gorille sur scène. Elle me disait, mais tu mets un gorille sur scène ? D'abord, je ne savais pas où le trouver. Et puis, après, ça allait me coûter un prix fou en banane, quoi. Et puis, là, on parle de la protection des espèces, et le pauvre gorille, il aurait été un peu traumatisé, quoi. C'est très bon, mais... C'est 40 degrés, hein ! Non, mais c'est... En fait, on essaie, dans un minimum d'espace, d'ouvrir les portes, les fenêtres, l'imagination, avec une lumière, simplement, une lumière comme ça, et une voix et une musique qu'on peut faire voyager étrangement jusqu'au bout du monde, quoi. Justement, Brock, avec ses bruitages, il emmène complètement les gens en voyage et il illustre vraiment tout ce que je raconte, en tout cas, dans le voyage. C'est le but d'ouvrir l'imaginaire au spectateur, en fait. Et les gens nous disent, mais on est vraiment partis avec vous, on a été dépaysés totalement pendant une heure, et pourtant, on n'a rien sur scène. Donc, c'est vraiment un travail, justement, sur l'imaginaire, de visualiser. Moi, je vois tout ce que je raconte. Enfin, il y a... Ça devient très concret. Parlez d'Éric Bourgne. Il n'est pas du tout nécessaire, non ? Éric, il est magnifique. Et vraiment, il y a un travail énorme, justement, sur l'imaginaire, sur... Voilà, avec très peu d'accessoires, voilà. Avec très peu d'accessoires. Vous vous servez des bruitages, et finalement... En fait, ça revient à faire ce que l'on fait quand on revient d'un voyage, finalement, quand on parle à nos amis, aux gens... On leur dit, bon, ben voilà, tu vois, à ce moment-là, alors, j'étais dans le bus, et puis tout d'un coup, je me retrouve, j'étais dans le vide, machin... Donc, on explique... C'est exactement Tintin. À part que là, vous ne revenez pas vraiment du voyage, puisque vous n'y avez pas été, vous. Non, mais par contre, on a eu la transmission de Sophie. Voilà. Donc, vous l'imaginez. Oui, on l'imagine, voilà. C'est pas trop difficile. On transpose. Et est-ce que c'est l'objectif, d'ailleurs, de le faire ? Moi, je préférais ne pas y aller. Par contre, maintenant, j'ai envie d'y aller. Mais il ne fallait surtout pas que j'y aille avant, il me semble, pour moi. Contrairement à toi, Sophie, toi, c'était pas pareil. T'étais allée il y a plus longtemps. Oui, c'était il y a 16 ans, je crois. Ça avait mûri, voilà, ça avait reposé. Je l'ai ressortie, j'ai des tas de trucs dans mes tiroirs, des fois, je vais me faire ça. Et moi, à l'inverse, j'y suis pas allée, au Ladakh. Donc, j'ai vraiment l'impression de revivre. Tu vas y aller ? On se demande, si on va y aller. Non, 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 j'ai envie. On va tous y aller, d'ailleurs. On va tous y aller. Alors, justement, oui, allez-y. Non, non, c'est ça, j'allais dire, vous allez peut-être nous payer un voyage, en fait, pour y aller tous ensemble. On verra si les auditeurs de Pessy TV sont généreux. On peut lancer une souscription ? On va lancer une souscription. Juste dans votre pièce, les passionnés du rêve, à un moment, Claire, vous dites qu'il faut d'abord dégonfler le porte-monnaie avant d'élever l'esprit. Oui, est-ce qu'au-delà du rire, vous souhaitez également élever l'esprit du public à travers votre spectacle ? Bien sûr, on a envie, c'est ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est de délivrer ce petit message. Et au-delà de la comédie, voilà, il y a un fond qui est chouette parce qu'on apprend un petit peu aux gens ce que c'est que le bouddhisme. C'est une approche, voilà, légère, pas moralisatrice du tout. C'est vraiment léger, mais c'est vraiment des phrases du Dalai que Sophie a vraiment retranscrites. Moi, je veux toujours faire en sorte que ce soit très accessible. Ni un télo, ni donneur de leçons, je veux que les enfants puissent venir et qu'ils comprennent à un autre degré, peut-être, peu importe, mais en tout cas qu'ils suivent quand même l'histoire, bien qu'ils ne connaissent rien à tout ça, mais c'est ça qui est intéressant aussi, bien que ce soit clair. Il y a différents degrés de lecture, en fait. Voilà, c'est ça, oui. Et donc, vous, la compagnie Gérard Vantageoli, est-ce que pour vous, le voyage, et plus particulièrement le voyage raconté au théâtre, est-il aussi un bon moyen pour élever l'esprit, selon vous ? C'est bien les silences, là, aussi. L'importance du silence au théâtre. L'importance du silence au théâtre, oui. Moi, j'adore les silences, oui. C'était quoi, la question ? Si vous trouvez que le voyage raconté par le théâtre, c'est aussi un bon moyen pour élever l'esprit, finalement. Ah, ben, de toute façon, le théâtre sert un petit peu à ça, quoi. Avec le divertissement, mais c'est fait pour élever l'esprit. Enfin, en tout cas, pour nous élever tous, quoi. Y compris ceux qui sont sur scène et ceux qui le font, qui le fabriquent. Enfin, fabriquent, c'est pas tout à fait le mot, mais ça sert à ça, sinon. Enfin, moi, personnellement, ça m'intéresse pas, quoi. Si c'est, comme disait Sophie, si c'est pour simplement faire rire, c'est pas la peine, quoi. C'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Bon, le festival vient de commencer, c'est pas possible de faire un bilan, mais comment ça a démarré ? Bien, super, bien. Très content. Oui, on a démarré le 6. Les compagnies viennent démarrer le 6. Dix-hari, cette année, il y a deux débuts, mais enfin bon... Il y a un week-end, on s'est dit, tiens... On a rien à faire, on vient... Ça me dit, vous avez déjà fait deux représentations, alors ça démarre comment ? C'est la troisième. C'est la troisième. C'est le yin, le 5, nous, le 6, et le hof, le 8. Voilà, bon. Et pour la fin, c'est pareil aussi, le yin, le 26, nous, le 28, et le hof. Nous, le 31, oui. Ah, vous allez au 31, oui. Nous, on va au 31. C'est comme vous, oui. C'est un voyage aussi. Voilà, c'est ça, on va voir dans quel état on va arriver. Alors, on va simplement rappeler les lieux où ça joue, les théâtres. Donc, le Dalaï et moi se présente tous les jours à 11h40 au théâtre de La Luna, qui est également un théâtre partenaire, je le rappelle. Et le spectacle Moi, Diane Fossé se présente tous les jours au théâtre du Chien qui fume, qui est aussi un théâtre partenaire, à 15h55. C'est ça ? C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Oui, Sophie, bien sûr. Je vais vous parler du metteur en scène qui s'appelle Eric Gouvron. Il joue Africa au Bélier. C'est à 15h40. C'est aussi un super voyage. C'est magnifique. C'est un voyage en Afrique du Sud. C'est un voyage, oui. Et c'est son pays. Il est né là-bas. Il a vécu là-bas. Il nous explique, il nous raconte l'Afrique du Sud de façon très ludique et très profonde aussi. Eh bien, voilà. C'est dit, nos internautes sont au courant. Également, une petite surprise peut-être pour terminer. Brock, on sait que vous êtes le spécialiste au débrouillage. Est-ce que vous pouvez nous en faire profiter un petit peu ? Puisqu'on était en Afrique. Je ne sais pas s'il y en a. Oui, oui, il y en a. Je ne sais pas si le singe un peu ? Ah oui, le singe. Je ne peux pas taper le micro. C'est ça, j'attends. Je pense que j'ai une certaine semaine et la prochaine. Tu m'as reçu là ou pas ? Merci beaucoup. On peut vous appeler. Merci à vous. Voilà, à très bientôt. Écoutez, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Vous avez aussi Twitter qui va vous informer régulièrement de tout ce que l'on propose, de tout ce qui va bientôt arriver. Vous allez aussi pouvoir aller sur les différentes rubriques. Les deux nouveautés cette année, c'est Actualité des compagnies et Actualité des théâtres. Je vous laisse la surprise. Vous cliquez sur l'onglet qui va bien. N'hésitez pas à revenir nous voir. Merci beaucoup, Thibaut, de ces belles critiques que vous avez faites. Et à très bientôt. Au revoir. Bravo. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, 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 tout le monde à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada